Sous-titres par Jérémy Diaz Le bon gros Laundroid Alors je suppose que je râle de jouer le héros Je sais que Cry joue le héros Mais je suppose que je râle de jouer le héros Peut-être que RVP joue le héros J'en sais rien du tout Mais c'est un des gros héros du moment Il n'y a plus besoin de vous le présenter C'est une des énormes bestioles actuellement Coup de pelle gaming On répond à ça avec un sniper Qui est la réponse un peu passive Que les gens ont trouvé contre Laundroid Parce que tout le monde a ces petites idées On sait potentiellement ce qu'il faut Pour pouvoir tuer le héros Il faut quelqu'un qui peut l'atteindre Parce qu'il va être très loin Et un mec si possible immune de magie Parce que comme ça vous pouvez ignorer le Savage Roar Et ça meurt quand même assez facilement Laundroid quand tu arrives à l'atteindre Le problème étant évidemment de l'atteindre Donc il y a eu des réponses comme des next bomb Avec un Storm Spirit où ça marche plutôt bien Et la réponse passive qu'on a trouvé c'est dire Bon alors ils ont un mec à l'autre bout du monde Qui va tuer tout le monde Bon bah on prend un mec à l'autre bout du monde Qui va tuer tout le monde Sniper Et à quand Où est passé le bonhomme Beastmaster Est-ce qu'ils sont en train de l'oublier Coup de pelle gaming ? Parce qu'il y a une saloperie de héros Que Zero Respect Je sais pas si tu as vu la game Ils l'ont joué Mais au rat infini à l'INSA Et c'était un draft similaire avec un Beastmaster Avec notamment Ah non c'était un Likant peut-être Ah t'as dit des bêtises C'était avec un Likant Ah non je vous dis des conneries en fait Même si très honnêtement La synergie entre ces deux héros Est complètement viable et louable Mais bon Ça va pas d'être en tout cas L'idée de coup de pelle gaming On n'a pas cherché de respect ban Info importante aussi Dans les duels Dans les match-up de Sniper L'Android Le Sniper a un peu plus de range Que l'Android Et ça a pas l'air comme ça Mais cette range supplémentaire C'est pas anodin en teamfight Ouais Bon Ce clock Qui arrive aussi du côté Zero Respect Il va servir A essayer de Comment dire Contrôler la zone Qui va être devant le Lundroid L'empêcher les anniversaires D'atteindre le Lundroid Ce qui est bien Ou de créer de langage Mais évidemment aussi Pour permettre au Lundroid De jouer en avançant Parce que c'est un héros Qui excelle Lorsqu'il peut fight en avançant Qui est un petit peu moins bon Lorsqu'il fight en reculant Donc le clock va permettre Ce genre de choses Maintenant Pardon Maintenant on peut avoir un problème Avec le clock Qui a atteint le Sniper A une bout de la fight Et La distance que le Lundroid Doit parcourir Pour pouvoir rejoindre son clock Et taper le Sniper Est vachement grande Quand même Donc attention On va pas se retrouver Avec des fights trop étalées Aussi Et justement Qu'est-ce que tu as envie De prendre Pour aller forcer Ces fights Et de les étaler C'est peut-être là Le but Et là le défaut De ce genre de draft Si t'es face à ça Alors du coup Il faut compléter en fonction Il faut compléter Pour pouvoir justement Bénéficier de ces fights Qui vont être Peut-être un peu plus chaotiques Que disciplinés Mais on sait Qu'il y a des types De drafts Qui sont très bien Et qui nécessitent Des fights plus ou moins Propres Généralement C'est des drafts Avec des gros contrôles A ou E Que ce soit Sous forme d'ulti Ou par exemple Je sais pas Des disrupteurs Ou ce genre de choses Et t'as des drafts Qui excellent vraiment Dans les fights Plutôt chaotiques Avec des héros Qui peuvent rentrer Et sortir des fights Assez facilement Comme le Cloak Comme la Weaverse Comme ce genre de choses Et le BM Dont tu parlais Sans vouloir en parler Mais que t'en parlais Quand même Bah il est là Et au final La synergie avec le Android Des monstres Mais putain Et ce qui me dérange Pour coup de pelle gaming C'est que Tu sais que Cry Il est greedy Tu sais que Cry Il veut taper des creeps C'est un support Sans en être un C'est un carry dans l'âme Et du coup Il veut du net worth Et il le rend bien Son équipe Et là Bah il les punit Sans l'être C'est à dire que Ok T'as deux supports Qui taffent très très bien En début de partie Ils ont deux bons lockdowns Le stun ogre magie Le stun venge C'est pas des spells Que tu dois négliger En début de partie Mais est-ce qu'ils vont Vraiment aller chercher Cette saloperie de beastmaster On va voir S'ils décident D'essayer de punir Ce position 4 En tout cas Ils alignent Un petit tome au coeur Derrière Ok Ok Donc alors Le sniper il est buff Le sniper il est sous Bloodlust Alacrity Or Avenge Donc ça va Pour le moment Tout se passe bien Une strat à la Virtus Pro Ouais c'est un peu ça Ouais Moi je vois bien Mais c'est difficile Non Ils peuvent le lay Moi je vois bien Un brewmaster En last Côté coup de pelle gaming Parce que le laundroid C'est un héros Qui fait Tant que tu peux Tu fais pas BKB Sur le héros Tu restes bien loin Et du coup Tu peux vraiment Le disable gratos Avec le panda bleu T'as aussi Toute la synergie Du panda sous Alacrity Pour la prise de bâtiment Et tout ce genre De conneries Qui sont vraiment Vraiment bien Vraiment fort Et je trouve que J'aime beaucoup Le draft Coup de pelle gaming Mais je trouve Qu'il manque D'un truc C'est un héros Qui fout la merde En fight Et il reste aussi Le language Dans les mêmes raisonnements Que Zero Aspect Ont pris le clockware Du côté coup de pelle gaming Coucou Centaur Je ne suis fait enlever Coucou Void Je ne suis plus là Coucou Magnus Cela fait bien longtemps Que je ne t'ai pas vu Et Slardar Je n'en parle même pas Il ne reste plus grand chose Dans les standards On part du principe Qu'il manque un offlane Ça va être un sniper En safe lane D'ailleurs au passage Je ne vais pas en parler Je ne vais pas en parler Mais c'est un sniper en safe lane Pas trop non plus Ça pourrait être un invoker En safe lane aussi Mais même problème Ça manque d'XP Mais du coup Dans les offlaneurs Languages standards Qui nous restent assez bad Peut-être le choix Par défaut Moi j'aime beaucoup Brew J'essaie de revendre le Brew Vraiment Je trouve que c'est vraiment Vraiment bien là-dedans On enlève le Warlock Pourquoi est-ce qu'ils climent Le Warlock Je ne sais pas Ils ont peur D'un truc trop Ah mais il reste Nyx Oui il reste Nyx Très très bien vu le Nyx Très très bien vu Surtout avec le pickstand spirit Tu n'as pas envie d'envoyer un Nyx Ça se sent dans les dents En vrai si tu veux jouer le grid absolue Tu prends Weaver Et tu vas aller chercher le londroïd Dans les phases de fake Alors putain T'es disabled C'est stun venge Et stun ogre magie Il reste le tide Mais bof En vrai moi je go shaker Shaker c'est pas mal Là c'est un colo axe Là tu aguiches le axe Là c'est la forme naturelle du Il te reste un offliner T'as pas ban le axe Tu last pick Dazzle Go quoi Yep Je suppose Il est super important ce Dazzle Dans ce draft Parce que pour pouvoir tanker Les dégâts physiques de ce sniper Qui tu l'as dit tout à l'heure Vont être amplifiés De manière monumentale Même le DPS Puisqu'on va donner de l'attaque speed Avec la Criti Et la Bloodlust Putain ce Dazzle Il va devoir taffer Notre risque avec son ulti Et du coup ce hack C'est ce qui par contre C'est le problème que j'ai Avec le hack Là dedans Il est excellent En tant que pick On a été sur tous les pourquoi Il fallait un langage Il y a le Dazzle Dans l'équation Etc C'est parfait Mais la phase de lane Elle va probablement être dure Pour lui Il va être contre Potentiellement il est contre Contre l'Android L'Android Dazzle C'est difficile ça Comme lane Pour lui On n'aura pas le Storm de Joral Moi je suis triste Mais voilà Storm de Jojo On n'aura pas Qui Alors Je ne vais pas regarder 150 000 matchs Pour Pour Zero Respect Mais je n'ai pas l'impression Qu'ils ont Une grande faculté De swap les postes Comme le sont Chez beaucoup d'équipes Comme les Chez beaucoup d'équipes Je ne pense pas non plus On a vraiment deux joueurs Qui sont les grands spécialistes Dans leur rôle Là dans RVP Et Joral C'est vraiment Joral c'est Bon il joue mid Aussi Joral Il n'y a pas de problème Mais Joral c'est surtout Un mec qui Qui est Là pour qu'on lui sécurise Un early game Salut Est-ce que c'est une mort Là-dessus Non c'est pas une mort Là-dessus C'est juste Oh c'est Oh c'est Oh c'est Oh c'est Oh c'est Oh c'est Oh j'avais fait mal Déjà Oh oui Oh ça Il fait du bien Hugo Parce que lui Qui avait pris un petit coup Allez hop Il la mange Il l'avale goulûment Mais on va quand même pouvoir peut-être conteste la boutique du côté de Pell Gaming Bon il faut aller prendre la leur parce que tu sais que tu perds la tienne sur l'ours Oh putain d'ailleurs c'est dommage Tiens qu'il a perdu la gratuite Oh Il va le bloquer Oh c'est vrai Oh c'est presque dommage ça Tiens qu'ils avaient pas prévu l'arrivée de l'ours Et on a acheté WTP du côté de Pell Gaming pour envoyer l'Ogre Magie et le Snapper sur le top Face à un CryoJ Plus vrai que Nature Est-ce qu'il a acheté PMS ? Oh il a pas acheté PMS Mais il prépare le PMS Alors la signature de cette équipe c'est le PMS J'ai peur pour cette phase de l'air du hack Oh il y en a un il a pas du tout bloqué son mid Et il y en a un autre qui a très bien bloqué son mid là Oui vu qu'il est en retard Simas pardon tu m'étonnes Alors qu'en est-il du MMR de coup de pelle gaming ? Je vais aller voir ça vite fait Toujours le truc d'ouvert Ils sont pas hauts hein Putain ils sont pas hauts Tu sais qu'ils sont hauts la vache Vous imaginez qu'ils sont seed 11 alors que l'équipe de Pizzak Que Zero Respect a rencontré Putain de bordel de merde J'ai pas le droit de louper ça Excusez-moi Il a lâché quand même les 3 shrapnel là-dessus Marc Ils sont du coup à un elo moyen de 4600 Sauf que par exemple Pizzak Pas le dernier affrontement L'avant dernier affrontement de Zero Respect Était calibré un petit peu au-dessus Comme quoi le MMR Ça veut pas dire grand chose Oh Simas Smith Il va falloir faire y faire hier Il va falloir être malin Non 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 ting 들 Il cherchait Gruyid Et Krioji ? Et Krioji ? Oh il est pas bien Il a shrine Il va le tuer Oh le street Oh il est beau Oh il suffit pas Oh Sammy Sa vérité Est-ce qu'il peut se faire contre-kid là-dessus les cogs reviennent maintenant ? Non. Oh ça méritait ça. Ouais, ça méritait. Putain ça l'aurait bien remis en plus, ça aurait compensé sa mort. Vraiment. D'assaut qu'il aurait pris l'expert, effectivement ça l'aurait fait beaucoup de bien. Et du coup Krioji lui qui s'est fait rentrer dedans. Le carry adverse n'a pas pu contrôler sa lane pendant ce temps. Dans les phases de PVP c'est là où le carry ne peut pas contrôler sa lane. Du coup le montage de la part de Krioji qui certes arrive à trouver une activation de shrine de son côté qui l'handicapent un petit peu mais qui est quasiment level 3. Qui est très important à l'XP pour l'offlane aujourd'hui. Moins important d'ailleurs que beaucoup d'offlaners en terme de net worth. Est-ce qu'il doit avoir un avantage à RVP au mid en début de partie ? C'est ce spell là, c'est l'overload. L'overload ! Et en plus il va tuer Simas. Attends il joue bien. J'adore ce hero storm mais je joue vraiment pas bien le hero. Et je suis toujours très impressionné des mecs qui jouent bien ça comme ça. Le délire de balancer l'auto-attaque et pendant que l'auto-attaque est en l'air tu droppes le run dedans et tu perds pas de temps au hit and run en faisant ça. Ça demande vraiment de prendre le coup de main. C'est pas facile. Il faut vraiment connaître le potentiel de ton héros. Très stylé. Déjà deux morts pour cet invoquer. C'est grave. Il y en a un qui est déçu aussi c'est Fouin avec son axe. Qui joue l'offlane mais qui n'a pas démarré à run talon. Alors je sais pas quelle est l'idée. Est-ce qu'il va vouloir le compléter maintenant ? Il est proche de sa fontaine. Il va pouvoir se faire un petit activation shrine. Est-ce qu'il a acheté des bottes ? Ok. Il va falloir que un axe est run talon. Ça vous booste le net worth de manière monumentale. Maintenant il a peut-être une envie de jouer la lane avec ses tranquil boots. Et avoir un peu de sustain. Mais il va pas pouvoir jouer le net worth. Oh merde ! Oh la vache j'arrive sur la fin du kill. Regardez aussi le hack. C'est bon. Simas est de retour dans l'histoire. Il vient de récupérer un kill sur un mec qui avait beaucoup d'XP d'avance et beaucoup de gold d'avance sur lui. Il est plus ou moins de retour dans la game. Et c'est maintenant que l'invoqueur commence à être important. C'est là où ces spells vont commencer à avoir de l'impact. Et où RVP va perdre un petit peu de punch tout simplement avec ce slow. Qui est capé l'overload autour de ce slow d'attaque speed et de mousse speed. Plus important pour les trades de mid pour l'attaque speed. Parce que que vous ayez un overload level 1 ou level 4. Le slow sera le même. 0.6 de durée. 50 pour l'attaque speed. 80 pour la mousse speed. Attention d'ailleurs au petit brin de force que RVP pourra retrouver peut-être avec son level 6. Et regardez, regardez comme il le trade. Et ça avec le trade de l'attaque speed c'est une horreur. Là où l'invoqueur était potentiellement gagnant. Il suffit juste d'un hit autour de l'overload. Et on ré-établit l'équilibre. Il trade quand même contre un invoqueur sous Zalakriti. C'est pour vous dire à quel point il est-ce qu'il est confiant de son jeu. Quel héros est capable de faire ça aujourd'hui Voja à 4 minutes de jeu ? Pas beaucoup. En termes de clic droit je pense que ça doit être à peu près le seul. T'as des mecs qui peuvent peut-être trade comme des types qui auront des spells. Ouais voilà. Genre l'ina, l'eshrak, peut-être SF. Avec des spells quoi. Ah peut-être que Viper tu peux trade au clic droit pour que l'on a la critique. Ah oui oui Viper. Oui même Brood. Non oui en fait il y en a un. Quelques-uns mais pas des masses. Allez Fran et on invise avec Samy. Ils vont aller en haut. Ils ont de justesse raté le BL. Et du coup ils vont essayer de se rabattre sur le clock. Oh ça serait bien qu'ils trouvent le BM quand même. Il vaut plus cher le BM. Oh merde on a raté avec ça. Et le Systrak il va louper. Sur le 6 de RVP. Allez on se concentre. On active les neurones. Et on se met en place pour ne plus louper les kills. Ils sont partis en haut sur le clock. Probablement on n'a plus de kills à partir de maintenant. Vous allez être étonné. Tout kill sera remboursé par un arcana. N'hésitez pas à contacter. Shiba évidemment. Petit cancel de TP de la part de Cryoji. Ah il est mort. Qui est en train d'essayer de gagner un peu de temps. Force d'Espel. Malgré l'arrivée de Hugo. Il ne pourra pas gréver son coéquipier. Qui ne max clairement pas la grève. Alors il est face à un axe. Il est connu. Les Dazzle qui sont face à des axes. Ne veulent pas maxer la grève. Mais il n'a même pas pris un petit point. Et pourquoi est-ce qu'il a... Oh il s'est fait route en bas. Avec son axe. Oh il s'est fait route le petit. C'est bon ça va aller pour le moment. Il va lui courir après. Je râle. Est-ce qu'il arrive à finir un kill ? Il y a un TP qui devrait dissuader l'histoire. C'est trop fort l'Android pour gérer un axe. Et du coup en haut. En attendant on a profité du fait que ça avait TP. On a récupéré le sniper. On a récupéré Sammy. En plus de ça. Je pense RVP qui est sur début de game. Mais fantastique. Donc il est déjà à 5 kills. Alors il a une mort qui est un peu débile. Mais il est à 5 kills quoi. C'est lui qui a les 5 kills de sa team. Pour voir la différence. Et il fait ça en plus sans soldering. Alors pour vous dire à quel point. Avec quelle facilité. Il domine sa début de partie. Il a pu s'acheter des pt. Et se les ramener. Oh on l'a pas eu dans les codes. Parce qu'il y avait RVP qui arrivait. Ouais. Allez c'est peut-être le moment. Où tu dois roter jungle avec ton avocer. C'est peut-être la phase. Le problème c'est que t'as le axe qui train quoi. Mais ce axe moi il me fait peine Vauja. Sur un axe avec la jungle. On peut se dire évidemment que l'Aaron Talon est beaucoup moins apte à encaisser des mecs qui bougent beaucoup sur la partie. Mais putain le potentiel de flasharm que tu vois avec un Aaron Talon axe jungle. Et c'est pas des conneries ce que je vais vous dire. C'est que tu peux parier sur des daggers avant la minute 10. Alors oui t'as du mal à prendre partie sur ta lane. Oui t'as du mal à back up ta T1 et la sauver. Mais maintenant je veux dire t'es face à un landroid. Quoi qu'il en soit il va à la push à un moment donné. Que tu aies les Tranquilboostos dans la partie ou non. Et dans tout ça. Cry il a fait ses bois pépères. Il est level 6. Il a 42 CS. Il est quatrième Networth. Où sont passés les Sentries Vosja des méta précédentes et les Wards pour bloquer les camps ? Tu ne veux plus investir aujourd'hui ? Alors maintenant une Sentry c'est peut-être un peu con dans le sens où au max tu vas bloquer deux spawns. Mais est-ce que c'est pas suffisant deux Sentries ? Si tu bloques les spawns de l'offlane pour bloquer un Beastmaster et le forcer à se recroguer dans la jungle défensive. Moi je ferais un truc où en fait je bloquerais par exemple je sais pas on va dire. Tu bloques les camps qui sont dans la zone en bas. Tu bloques les camps ici. Et je mettrais une Ops ici du coup. Et... Au niveau du... Ah oui d'accord là-haut. Tu mettrais l'Ops là. Et du coup tu sais que le BM il va faire les bois dans cette zone là. Et du coup tu peux aller le tuer parce que t'as la visu. Ouais j'aimais l'idée effectivement. Bon c'est beaucoup d'investissement. Mais là t'es sûr que tu joues un minimum sur Beastmaster. On arrive juste pas à lui crier dessus. Cri qui n'est pas réveillé là Hugo. Toujours sur l'effet de smoke. Petit sniping de pigeon. Bien joué. Avec deux points de pose and touch. Regardez le slow. Ca va permettre le setup de Roar. Et boum ! Avec le l'ail bomb de Hugo. Et on essayait de contrer en bas en même temps. Mais ça a été raté par contre. Sur le laundry. Qui va se retourner d'ailleurs. Putain mais Joral y'a même pas pris de point de Savage Roar. Oh le grid ultime ! Ah j'avoue. Il va devoir se contenter d'un kill d'ours non ? Allez on va se faire 300 gold, 300 exprime. Allez écoute qui arrive de la part de Cryoji. Qui va pouvoir mettre les cogs avec l'arrêt invocation. Et c'est un bel qui a été provoqué de la part de Joral. RVP qui a bien allongé son ulti pour aller chercher Samy. Et s'offre son sixième kill dans cette partie. Je sais pas ce que tu fais quand t'es aussi bien au early avec un Storm dans une game. Tu fais Midas. Non je sais pas ce que tu fais. Abarthsake fait Midas. Effectivement. Non peut-être pas. Je pense que tu fais Bluestone. Ah ouais je pense hein. Si tu préfères... Mais vu qu'il a pas fait le Soul Ring pour le moment. Alors qu'il a quand même dépensé beaucoup d'argent. Je montre s'il veut pas essayer un Rush Orchid. Si tu aimes l'Orchid. Si tu aimes l'Orchid. Mais dans tous les cas le Soul Ring que tu veuilles faire un Rush Bluestone ou non est quand même ultra cost effectif. C'est quand même l'un des rares héros de Dota qui peut... Regarde le RVP joué avec les couilles là. Oh oui monsieur et lui il est sur les bons plans à chaque fois Ah bah c'est pas grave les deux kills qu'il a récupéré et ça c'est payé Midas c'est full important le Midas minute 8 alors qu'il était mal comme tout ça c'est le petit kill qui lui paie à 700 gold il va repartir sur le sniper en gros par contre il va reprendre la même qu'avant aucun moyen de s'en sortir pas de tp pour l'aider c'est un sniper mort Qu'est-ce qui débloque Hugo et Cry deux fois qu'ils arrivent à déloger le carré adverse C'est l'ordre de reprendre le contrôle de la jungle du côté de... Coup de pelle gaming Où est-ce qu'on est Fouin avec Sadagar ? Il est lent ce timing, il se fait attendre Jural qui faisait un petit tour dans les bois qui cherchait s'il pouvait trouver le axe Il ne trouvera rien là-dessus Peut-être un VP mid ? Il n'est pas spécialement en danger mais il va se faire chasser de là par l'invocaire Quoique, on ne peut pas trouver de cool, est-ce qu'on peut trouver un Sunstrike ? Oh c'est pas mal ça ! Il peut le tuer ? Il peut le tuer ? Ooooooh ! Oh ! Oh ! Il brûle ! Il brûle ! Oh merde, ils ont retué avec Top en attendant quoi Les deux là-bas, Laurel et Hardy dans les bois J'étais sur les gars là Hugo n'a même plus de mana pour dire à quel point il joue agro avec son dazzle C'est pas un dazzle qui a dépensé de la mana en teamfight C'est un dazzle qui utilise du poison twitch et il bombe pour faire des kills Faut dire à quel point il est en train de le rentabiliser Il regarde son networth mon gars, il a 3 cas networth Il rattrape le sniper, il finit un médaillon et des mana boots En face on a des supports qui n'ont même pas de bot Joral, il cherche un Tangle et il le trouve Fouine est mort, attention à Franny qui va prendre un fear Joral qui reste en acclique sur Franny Il n'a pas la Dragonless, l'ulti avec le petit décalptique Pas de côté de la part du Joral pour laisser passer Krioji Et en haut, il y a Mark qui se fait courir après par un ghost kill scaddy depuis tout à l'heure Oh ils sont en train d'invade, ils sont en train d'essuyer J'aurais à essayer de le chasser de là, au moins récupérer le petit clock qui traîne Ouais, il y a un colsap qui est parti Il t'a gré de Krioji, tu vas le payer de ton existence probablement Il n'a pas le Sunstrike ? Quoi ? Il a pensé que ça suffisait 100 ? Le PMS ça fait la différence Le fameux Oh non ! Alors c'était très bien joué de la part de Joral quand même C'est Joral volontairement qui vient se coller à Krioji C'était très stylé Mais il y avait assez de dégâts Je vais dire un truc, pour l'invokeur Moi j'ai toujours été nul au Sunstrike Et j'ai toujours eu un grand respect, notamment pour des joueurs comme Miracle Qui arrivent et là comme nous le montent Simas dans cette game De pouvoir connaitre ses Sunstrike Parce que ça vous demande une lecture du jeu De toucher quasiment tous vos Sunstrike Dans Dota, monstrueuse Il invise du axe On va pouvoir trouver Cry Ça y est, il lance la machine Avec le stun de pataclope en plus Oh ! Ok Il aurait failli mal se passer ça Il y a RVP qui est en contre RVP il a un soulring RVP La machine à kill qui va pouvoir activer son ulti en même temps que le soulring Non ça va se faire avec le gosse de Cry C'est Cry Putain l'horreur C'est Cry qui récure le kill Et du coup ils savent qu'il y a un ogre dans le coin L'ogre qui n'a pas de mana pour OTB Il va falloir Non, passe pas là Il y a une oie Ok reste là Tout va bien Il est bien Il est prêt Il s'en sort pas grand chose Hugo Hugo face à Samy Il a 4 points de Poison Touch Il a 4 points de Poison Touch Il est maxé ce Poison Touch Avec la saloperie de médaillon Bim balamoum Les dégâts physiques du Dazzle Là il est le bombe Ou le Poison Touch Ils font les dégâts physiques Et le pauvre sniper de coup de pelle gaming Pauvre Mark Et ça c'est le problème d'avoir laissé ce Beastmaster farmer Regarde il reprend une dose mais complètement et puis il faut dire qu'on est quand même sur une équipe qui joue à quatre corps contre une équipe qui joue à trois corps là j'ai eu les petits sunstrike pour foutre la merde à la sortie du pit mais... Aller ! Oh si massif il faut courir ! Et on passe à l'assaut évidemment avec rvp qui touche un grip en max range qui a une ace t'rvp, il joue un peu au culot, qui swap défense effectivement pour sauver C'est core Attention rvp qui font quand même pas mal de dégâts Ils doivent trade un coup de palgaming, c'est beaucoup trop tôt ! Ils sont pas pris là ! Ah ils finissent à la dagger du axe à l'instant Il a pas l'argent pour s'acheter un tp Oh putain ce cancer il est obligé de venir en coup bling Ok donc ils ne défendront pas la t2 Et à partir de maintenant ils ont de quoi tapoter Le hook va peut-être le scout Ah le cryoji qui vient de trouver l'engage sur sa mi Sur l'ogre magie qui ne passera toujours pas son level 6 Fouin qui est révélé avec l'hawk, on le voit sur sa dagger ! Il va trouver un call qui n'est pas excellent, enfin mineux ce call malheureusement Oh c'est faire roar l'avocard ! Ah oui l'avocard effectivement qui va partir le swap de l'avenge On va quand même perdre l'avocard sur les dégâts de rvp ! Effradic il risque de trouver un petit feu ! Aïe 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 ! Ah il est dur cette game pour coup de paix le gaming ! La porte de sortie s'est refermée là ! Pour coup de paix le gaming ! Il n'y a pas encore tout à fait le verrou ! Il n'y a plus trop d'entrevallement hein ! Et on monte le Raygrane tranquillement côté 0 RSP ! L'ours qui tanque ! Avec le Solar Crest posé dessus ! Pas les plus grands dégâts au bâtiment du monde ! Mais suffisant pour gratter la tour ! Malgré le Bloodlust qui tombe petit à petit ! Plus de charge de shrapnel pour le sniper ! Le vp qui a consommé son mana au cas où ! Au cas où on ne sait jamais ! Axe ! Qui pourrait vous sauter dessus ! Est-ce qu'on veut insister avec la IG sur un vp ? La bluestone ! Qui ne va pas tarder ! Game coming ! Et de nouveau les Networce hein ! Comme à la game d'avant ! Même si c'était pas le même adversaire pour Zero Respect ! Qui font le trou hein ! Ils creusent l'écart ! Et il fout une peut-être sur la front-lane ! C'est le moment de retourner la game ! C'est le moment de forcer un throw ! Aïe 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 ! Elan Dungle avec le hookshot qui va partir de la part de Krioji pour aller chercher Fradi ! Derrière ! C'est l'Avenge ! Qui va y tenter un petit swap ! Excellent Meteor ! Defending Blast ! Mais lui aussi va prendre la... Le coup de bâton hein ! De la part du RVP ! On perd Hugo ! En même temps dans cet échange des Fradi qui lasse le GG en 14 minutes et 40 secondes ! Ah vache ! Ouah ! Aïe 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 ! En balais c'est pesé comme il y a un et l'autre ! Oh ils ont pas le temps Zero Respect ! Ils sont là pour gagner ce mineur ! Une petite line-up qui s'est montée pour aller faire quelques petites performances pourquoi pas autour des qualifiers... Des open qualifiers de Kiev ! Et qui se font plaisir dans cette première game ! Ça a été sans bavure là-dessus ! Ouais ! Sans appel ! Ça va vite hein ! De chez ZR ! Est-ce que... Comment tu réagis toi ? Si à l'heure actuelle t'as un joueur lambda qui veut draft face à ZR ! Qu'est-ce que tu respecterais le plus ? Qui n'a pas fonctionné chez GoodPay Gaming ! Je pense qu'il faut... Je pense qu'on revient sur l'histoire de si... Déjà si les mecs sont plus forts que toi en face et qu'en plus de ça tu les laisses être greedy en plus d'être meilleurs... Tu te mets quand même deux énormes bâtons dans les roues là-dessus ! Parce que le fait qu'ils soient meilleurs tu peux pas empêcher ça c'est pas... Tu vas pas les out-draft non plus c'est trop compliqué ! Mais écoute ! Si les mecs en plus de savoir qu'ils sont meilleurs ils se disent bah en plus on va être greedy comme des cochons alors qu'ils en ont pas besoin... C'est débile ! Si tu leur donnes le bâton et tu leur dis mais tapez-moi dessus ! Il faut les empêcher ce greedy, il faut les empêcher ces BM des bois, ces conneries du genre... Parce que ça, ça va pas passer normalement... Là où je veux en venir c'est que quand t'es meilleur t'as pas besoin de greed pour gagner ! Quand t'es meilleur tu peux jouer à un jeu normal et tu vas gagner selon toute logique ! Les mecs qui devraient être greedy dans ce BO ça devrait être coup de pelle gaming ! Ça devrait pas être zéro respect, c'est coup de pelle gaming qui devrait tenter un truc pour pouvoir gagner ! Mais non ! C'est zéro respect qui le fait ! C'est ça !